Une première en région boyomaise en RDC, Pulitzer Center initie un tout nouveau projet intitulé le carrefour des enseignants du bassin du Congo. Le premier bénéficiant sont des enseignants du primaire et du secondaire. La plupart d'entre eux ont une idée approximative de la protection des forêts tropicales. Le reste se compte sur les doigts d'une main. À l'ordre du jour de l'atelier, les travaux en groupe, les stratégies d'enseignement, l'éducation à la citoyenneté environnementale, les plans de leçons inspirés du modèle des Pulitzer Center, la formation a été assurée par un formateur certifié de la Mars Web Leadership Certified Team. Au sein des Pulitzer Center, ils travaillent comme coordonnateur éducation pour la région du bassin du Congo. Bon, l'objectif principal c'est d'approcher les enseignants, d'abord les réunir dans le cadre du réseau des enseignants pour la région du bassin du Congo, une nouvelle initiative du Centre Pulitzer, mais aussi les sensibiliser pour qu'ils puissent intégrer les nouvelles notions de protection environnementale, des protections des forêts tropicales dans leur pédagogie, dans leur façon d'enseigner. Bon, nous pensons que tous ces mondes-là, c'est bien important, mais les enseignants sont un vecteur important des transmissions des notions de sensibilisation. Donc à travers les enseignants, on peut atteindre les élèves et ainsi influencer la génération future pour qu'elle devienne de plus en plus responsable des enjeux environnementaux, des enjeux de changement climatique, de l'importance de nos forêts, surtout que nous sommes dans une zone où il y a une très grande partie de la forêt. Voilà, aujourd'hui nous avons effectivement discuté des stratégies pour intégrer ces questions environnementales dans la façon d'enseigner et les enseignants, je suis très heureux de voir qu'ils ont eux-mêmes proposé des solutions, proposé des stratégies d'enseignement. Certains sont venus avec des exemples tels que l'utilisation des images, l'utilisation des vidéos et surtout l'utilisation des articles et des presses que les journalistes et que le Centre Poulidaire appuient produisent déjà dans la région. Il serait important, intéressant, par exemple lorsque nous parlons de changements climatiques et qu'il y ait un article déjà produit, qu'on amène cet article parce que cet article nous permet de traiter des questions d'actualité. Parce que je sais, bon, ce n'est pas un débat, nous savons que le contenu de nos livres à l'école sont des contenus peut-être anciens qu'il faut actualiser et ces articles et des presses nous donnent du contenu actualisé que l'enseignant peut utiliser devant ses élèves. C'est une question bien sûr connue, ce que nous apportons par contre c'est la sensibilisation. Vous savez, ce sont des questions peu médiatisées, les questions environnementales, les questions des changements climatiques, nous savons que ce sont des questions qui n'ont pas la place de premier choix dans la presse. Et nous, nous donnons le moyen au niveau du Centre Poulidaire, nous donnons le moyen aux journalistes pour qu'ils aillent rechercher ces informations et que nous, à notre niveau, au niveau du département éducation, qu'on apporte ces informations au niveau des salles de classe à travers les enseignants bien sûr. Bien sûr, il ne suffit pas seulement d'être conscient de ces questions. Au-delà de prendre conscience, il faut agir, il faut s'engager en faveur de la protection environnementale. Et l'idée pour nous, c'est de nous focaliser sur les enseignants, sur l'enseignant. Parce que l'enseignant, c'est, comme je le disais, c'est un vecteur important, un acteur important des systèmes éducatifs. Mais à côté de la formation de cet enseignant, il faut lui donner du contenu. C'est pour ça que nous ambitionnons de travailler avec le ministère de l'éducation à travers la DIPROMAD, la direction des matériels, des programmes scolaires et des matériels pédagogiques, avec lesquels nous allons proposer une sorte de revue, une revue de contenu pour voir qu'est-ce que nous avons, faire un état des lieux et ensuite proposer des recommandations pour améliorer le contenu. La question environnementale est une question qui touche tout le monde. Tout le monde devrait se sentir responsable vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis du prochain, mais vis-à-vis de la nature elle-même. Et en classe, cette notion peut passer à travers un cours de français. Par exemple, un enseignant peut amener un sujet d'analyse qui touche à l'environnement. Un enseignant de physique peut aborder ces questions. Un enseignant de chimie peut aborder ces questions. Et donc, tous les enseignants, c'est une notion qui touche à tout. Ben, la question des temps, il revient à l'enseignant de créer les temps. D'abord parce que, c'est vrai, il y a la pression de tous les programmes qu'il faut terminer, mais ces contenus, ce n'est pas quelque chose qu'on vient ajouter au programme. C'est quelque chose qu'il faut tirer du programme pour renforcer la sensibilisation. Ces contenus peuvent être là, mais il faut maintenant tirer une attention particulière au contenu qui existe, bien sûr, en enrichissant avec tout ce que nous proposons aux enseignants, notamment les articles des presses et les quelques vidéos reportages qui sont disponibles en ligne. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –